A partir des années 2000, le Bayern Munich s'est imposé comme une valeur sûre européenne. Et même s'il a subi de nombreux changements d'entraîneur, le club a toujours gardé sa culture bavaroise qui l'a conduit à de nombreux succès dans les années 80-90. Leur véritable régularité sportive les a amenés à dominer le championnat à 15 reprises et à soulever 3 ligues des champions bien espacées de l'antin. A travers ce magnifique palmarès se cachent des joueurs. Quels sont les meilleurs joueurs bavarois de la période 2000-2021 ? Voici le top 10. Dixième, Jérôme Boateng, de 2011 à 2021. Le fidèle défenseur du Bayern de Munich pendant plus de 10 saisons. Le natif de Berlin a été impeccable en défense centrale et a pu côtoyer de nombreux partenaires à ce poste. De Timosuk à Azoulay l'an passé en passant par Dante, il a toujours été le numéro 1 à ce poste et l'a bien rendu pendant 363 matchs. Dans ce poste, il a su user de son jeu physique pour prendre le dessus sur les attaquants. Très fort dans les duels et dans les oppositions physiques, il est l'un des meilleurs défenseurs de sa génération ayant participé aux trois finales de la ligue des champions du Bayern en tant que titulaire. Il est resté très professionnel jusqu'à la fin de son contrat pour finalement atterrir du côté de Lyon en 2021. Neuvième, David Alaba, de 2010 à 2021. Formé d'abord à Vienne, puis évoluant avec les U17 du Bayern de Munich. David Alaba a réussi dix grosses années avec le club bavarois. Sa polyvalence a de suite été appréciée par les recruteurs, où il peut jouer aussi bien latéral, milieu excentré ou bien défenseur central. Même si l'ensemble de sa carrière a été disputé au poste de latéral gauche, il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs dans ce registre. Il est étonnant de qualité, toujours à courir sur son couloir gauche pour se replacer défensivement et se projeter vers l'avant. Il a aussi un très bon coup de pied, capable de trouver un partenaire devant. Avec lui, c'est deux ligues des champions et dix titres de Bundesliga en douze saisons avec les champions allemands. Huitième, Bastian Schoensteiger, de 2002 à 2015. Une des figures du Bayern Munich des années 2000, qui a fait ses débuts dans le centre de formation. Figure emblématique du club, il a su s'imposer dans le 11 de départ en 2002. Il a pu jouer plusieurs postes, comme Elie ou latéral gauche, mais c'est surtout au poste de milieu centre relayeur que Schoensteiger va progresser et se rendre utile dans l'entrejeu. Il a été l'un des éléments moteurs du jeu bavarois entre 2011 et 2015, amenant à disputer deux finales de ligue des champions. Sa puissance technique se ressent davantage et l'allemand peut aisément donner la balle à ses coéquipiers. Sans oublier qu'il est l'une des plus belles frappes de Bundesliga, qui a la même valu une certaine réputation. Malgré une fin de carrière décevante à Manchester United, les 13 années au Bayern Munich ont été une réussite avec 18 trophées en poche. 7ème, Arjen Robben, de 2009 à 2019. Rejeté par le Real Madrid, Arjen Robben va finalement réaliser la meilleure partie de sa magnifique carrière au Bayern Munich. Calé sur le côté droit, il va réaliser la spéciale Robben, c'est-à-dire dribbler son vis-à-vis, rentrer dans la surface et asséner un tir précis dans les cages adverses. Ce geste prouve que Robben était le joueur le plus technique de la bande d'un silica. Sa qualité de percussion et ses combinaisons répétées avec Ribéry pouvaient déstabiliser tout un bloc adverse. Il était cet attaquant très complet, capable de débloquer des situations imprévues. Avec 312 matchs et 144 000 marqués, Robben a aussi été l'homme de la finale de 2013 avec le but marqué dans les derniers instants contre le Borussia Dortmund. 6ème, Oliver Kahn, de 1994 à 2007. Présent depuis 1994, Oliver Kahn a été l'impressionnant gardien des débuts des années 2000. Présent dans les cages lors de la finale de la Ligue des Champions 2001, gagnant même une séance de pénalty au talent et au feeling de la rage du gardien allemand. De son surnom Vulcan, comme le volcan prêt à exploser au moindre instant. Oliver Kahn a toujours eu cette rage de gagner et était toujours dans un état de folie à chaque grosse parade réalisée. Son mental de fer l'a amené à prendre l'avantage psychologique sur ses opposants et s'imposer dans n'importe quelle situation. Il a toujours eu ce caractère à toute épreuve dans chaque moment. Avec 632 matchs joués, il est même le deuxième joueur le plus capé du Bayern Munich. 5ème, Thomas Muller, de 2008 à aujourd'hui. L'extravagant Thomas Muller n'a toujours pas fini d'en découdre avec le Bayern Munich. Dans un style propre à lui-même, il a toujours été présent pour le club dans un poste de milieu offensif. Il n'a jamais relâché ses efforts et a toujours été l'homme providentiel du milieu bavarois. Il a toujours réalisé des saisons à 40 matchs depuis son arrivée en 2008. Et culmine alors à 218 buts, rentrant même dans le top 5 des meilleurs buteurs du club. Un véritable phénomène sur le terrain. Il arrive à transformer le jeu bavarois avec des passes précises dans la surface, se transformant alors en véritable joueur de jeu collectif, tout en maintenant une entente parfaite avec le buteur polonais Lewandowski. Avec 29 titres en poche et une coupe du monde au passage, Thomas Muller a écrit son histoire avec le maillon rouge. 4ème, Manuel Neuer, de 2011 à aujourd'hui. L'un des meilleurs gardiens de sa génération. Manuel Neuer est le mur allemand capable de stopper net toute action adverse. Il a débarqué en 2011 depuis chaque 0-4 et s'est de suite imposé comme le successeur attitré de Oliver Kahn. Le voir dans les cages bavaroises rassure les défenses, avec des arrêts de grande classe, de grands réflexes sur sa ligne, de la vivacité accrue, mais aussi cette volonté de relancer proprement au pied. Toutes les qualités parfaites d'un gardien pour faire de Neuer le gardien numéro 1 en Allemagne. Vainqueur de deux ligues des champions avec le club, il est l'une des marques de réussite qui s'installe dans la durée et peut encore beaucoup donner au club actuellement. Personne n'aurait pu penser que Ribéry allait être le grand homme du Bayern Munich quand il a signé en 2007. Sortant d'un mondial de feu et d'une expérience martillaise réussie, il a été l'atout offensif numéro 1 du Bayern dans ces moments-là. Très apprécié dans le vestiaire, il a aussi fait son trou sur le terrain de manière remarquable. Percussion, créatif, dribbler, mais aussi très rapide, il a su éliminer ses adversaires pour rentrer bas le pied dans la surface. Se trouvant toujours au bon moment, au bon endroit, il a connu toutes les générations du club et s'est facilement imposé comme le leader technique de l'attaque. Toujours très professionnel dans son attitude, il a aidé le club à soulever 22 titres, dont une magnifique année 2013 couronnée par un trippé championnat groupe Ligue des Champions. Deuxième, Robert Lewandowski, de 2014 à aujourd'hui. Arrivant sous-droite du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski s'est directement imposé comme une valeur sûre de l'attaque bavaroise. Que ce soit sous Guardiola, Joop Hankens ou un de ses flics, il a été efficace dans sa manière de marquer. Toujours en poste, il régale par son activité débordante dans la surface et trouve toujours un moyen imparable de se démarquer des défenseurs. Même s'il aurait dû gagner le Ballon d'Or en 2020, il est devenu récemment le meilleur buteur étranger de la bande d'Atlika et se positionne juste derrière la légende Gart Müller dans le classement des meilleurs buteurs du club. Plutôt pas mal pour un joueur qui a débarqué en 2014 et qui cumule aujourd'hui 18 titres avec le club. Premier, Philippe Lam, de 2002 à 2017. Une longévité de 15 ans au club, coronée de 21 trophées majeurs. La carrière de l'ancien capitaine du Bayern Munich est à mettre en avant. Au-delà de ça, Philippe Lam est un incroyable joueur capable d'évoluer à plusieurs postes sur le terrain. Lui qui a pu disputer de nombreuses compétitions au haut niveau et a eu une carrière éblouissante avec le Bayern Munich. Philippe Lam, c'est la force tranquille. Le leader qui prenait toujours le temps de réfléchir à ses actions et ce leader capable de rebooster une équipe dans les meilleurs moments. Il a été exemplaire sur son côté droit et a toujours su combiner à la perfection avec son allié Ariane Robben. Toutes ses actions étaient mûrement réfléchies jusqu'à la décision de sa retraite sportive en 2017 laissant alors le poste de latéral droit à un jeune espoir allemand du nom de Joshua. Dans cette liste, on aurait pu rajouter M.M.S.Koll Le Vervoltant, milieu offensif du début des années 2000 Joshua Kimmich, qui est en passe de devenir le meilleur milieu défensif du moment Bicante Lizarazu, le plus basque des joueurs bavarois Jovan Albert, l'eurodétable attaquant brésilien des débuts des années 2000 Tigual Cantara, le visionnaire, milieu de terrain espagnol Rabi Martinez, le dépanneur du club au milieu de terrain Ouvé Lissagnol, performant sur son côté droit ou encore Serge Nabry ou Kingsley Coman qui sont la succession attitrée de la paire Robin Ribéry.